Petite curiosité, l'imposec rend surtout sur Paris un petit lieu, est-ce que d'être combien à déjà avoir lu le premier article sur comment on pète du boit-à-mole ? Très bien, donc la première démo heureusement qu'elle est présente dans les sacs. Donc aujourd'hui je vous présente qu'est-ce que c'est que la page boit-à-mole, donc qu'est-ce que c'est, comment ça marche, où est-ce qu'on peut en trouver, comment est-ce qu'on le pète, comment est-ce que ça va impacter d'autres logiciels, au hasard Pulse Secure VPN, quel a été le processus pour aller instrumenter, débuguer, voir comment est-ce qu'on peut l'attaquer, quels ont été les points problématiques, est-ce que ça vaut le coup vraiment de s'acharner autant sur un logiciel, et petite conclusion sur la. Donc premièrement, Guacamole KCC. Guacamole c'est une gateway protocolaire, c'est une gateway protocolaire, donc on va s'y connecter sur un navigateur et ça donne un accès en HTML5 à différents protos, à savoir du SSH, du Telnet, du VNC, du RDP, tout ce qu'on veut, et on peut accéder à d'autres systèmes à partir de ce premier serveur. Donc ça a l'air pratique, c'est d'office un gros trou dans votre réseau, c'est exposé littéralement sur votre interne à partir de HTTP, donc c'est pas forcément la meilleure idée. Je peux te prendre un démo, du coup, pour résumer, la première exploitation de Guacamole, qui a été trouvée, c'est trouver des identifiants par défaut, s'authentifier, il y en a plein, il y a test test, soit il y a quoi être, Guacadmin, Guacadmin, et ça c'est présent dans beaucoup de setup. Et ensuite on va aller se connecter à un port, demander à ce que tous les échanges qui soient faits avec ce port soit logués dans un fichier, ce fichier n'aura pas d'extension contrôlée, donc on va demander à ce que ce soit JSP, l'application est en Java, d'ailleurs on tape le JSP, exécution code. La démo, là, là, hop, donc ça va un peu vite, mais ça récupère les différents steps, donc on se connecte avec Guacadmin, Guacadmin. Ça a marché sur une plateforme qui propose des challenges de hacking, je n'ai pas oublié, mais dont je n'ai pas le droit de donner non. Donc on se connecte, on demande d'avoir un accès telnet, ensuite on va donner directement à qui on veut se connecter, donc ici il va être la loopback et un port Postgre, juste pour que l'échange ne se termine pas tout de suite. On va dire à quel endroit, donc répertoire, il est créé à la volée, s'il n'existe pas, et dans quel fichier on veut loguer les échanges. Ensuite on retourne sur l'accès principal, on trigger l'accès en netcat sur Postgre, mais ça peut être n'importe quel autre port. On utilise la petite fonctionnalité pratique de clipboard pour aller mettre notre payload, c'est transféré, ça a créé le JSP dans nos logs, mais qui est en fait sur WebRoot, on y accède, et paf ! Donc ça c'est la première démo, c'est très rapide, c'est straightforward, mais ça ne se passe pas forcément comme ça quand on n'a pas le produit, quelque que penser, dans Pulse Secure. Donc la suite, RealLifeTarget, ça c'est mieux. Pulse Secure, ça c'est de gueule, c'est un VPN, comme beaucoup de VPN, vous mettez un VPN mais plein de trucs dont vous n'avez rien à foutre, et qui vont clairement vous tirer une balle dans le pied. Là en l'occurrence dedans, il y a de la gestion des droits, d'authentification, il y a du web, il y a plein de protocoles, il y a du RDP, c'est un VPN. Ça vous sert à accéder au RDP par le VPN. Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça en web ? Ça n'a aucun sens. Mais, pourquoi pas ? Il y a déjà eu pas mal de failles qui ont été trouvées sur Pulse Secure, à base de Fagrid, à base de Reverse Proxima Configurée, à base de Routines Apache complètement boiteux, à base d'exections de commandes, posteurs, d'authentifications, pour le retour à Resident 2000. Et voilà, il y a du monde. Ils se sont pas mal améliorés dernièrement, et ils enlèvent de plus en plus tous les composants superflus, donc ils gardent l'effort qu'il est fait. Mais il y a encore du chemin à faire. D'autres failles très très sympas qui sont tombées récemment, des failles non binaires, parce que forcément, en plus d'avoir ces composants en web classique, ils gardent du C++ dans WACD, ils gardent plein de gestion de protocoles assez low level, donc en fait, ils continuent à avoir des problèmes du type Use After Free, Buffer Overflow, en élection de commandes. Et pour la petite anecdote, le Use After Free est accessible pré-authentification. Et il y en a d'autres, qui ne sont pas disclos. Voilà, comment est-ce qu'on s'en prend à un logiciel comme ça ? Parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes, c'est du logiciel propriétaire. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir un peu de vision ? Parce qu'en Adobe, c'est pas forcément le plus simple. Quand on a... Déjà en crôlant le site, on se rend compte qu'on peut récupérer des VMDK ou des ISO de cette machine virtuelle, dans les dernières versions. Dernières versions qui n'ont pas de failles, donc forcément, on ne peut pas utiliser un chat déjà existant pour aller l'utiliser. Mais il se trouve que moi, j'étais là bloqué avec soit un accès en command line qui me dit quelques actions, mais pas vraiment d'introspection ou d'exécution de code, soit l'île au bout de menu. L'île au bout de menu, ça date. Moi, c'est une technologie que je n'ai jamais eu le temps de connaître ou de découvrir quand elle était là, donc j'étais entre mes deux options à me dire mais qu'est-ce que je peux faire ? Et j'ai parlé à un collègue qui m'a dit, bah juste tu mets un espace et tu mets la commande que tu veux exécuter dans le menu. Et ça marche. Et donc en fait, là, ce qu'on fait, on ne le voit pas trop, mais c'est comme le truc de Grubb, on met init égale binbash après l'instance qu'on veut démarrer, et juste ça marche en fait. C'est pas un bug, c'est une feature. Vous avez un shell dans n'importe quelle appliance pulsée. Et ça fait plaisir. C'est un shell root, à savoir qu'on a le shell pré-déchiffrement de toute la VM. Il y a une couche qui a été mise en plus, donc là on a accès à un premier niveau, mais il y a plein de scripts qui ne seront pas encore accessibles et donc on n'aura pas une vue totale sur ce qui peut être fait. Mais par exemple, on peut être inventif en disant que je vais utiliser ce premier accès. Il faut aller regarder ce qu'on peut, aller par exemple backdorer un script qui lui sera en clair tout le long. Et plus que ça, ce sera fait. Ensuite, on peut démarrer normalement la machine, espérer qu'il n'y ait pas de check d'intégrité, qu'elle reboot et conserver notre accès. La deuxième manière, qui marche très très bien, c'est de trouver une version un petit peu obsolète de ce logiciel et utiliser une file connue. Et donc là, un petit coup de metteur-prêteur. Exploit, gzip, décompressé, post-authentification. On a un shell root, on peut tout faire. Et vu que c'est metteur-prêteur, donc de MSP, NOM, ETASPLOY, tout ça, on a directement quelques fonctionnalités pratiques, comme du routing réseau, comme téléchargement de fichiers, upload, download. C'est quand même assez pratique d'avoir ça. Plus à l'assistance. La suite. Moi, je voulais m'intéresser principalement à ce qui se passe quand du protocole. Et vu qu'il y a pas mal de binaires qui ont été enlevés de cette EVM, ils ont quand même fait un effort de nettoyage, et bien, il y a pas mal de choses qui sont manquantes. Donc, il n'y a pas de curls ou quatre. Enfin, il n'y a pas grand chose. Franchement, il n'y a pas grand chose. Et il n'y en a plus dans les dernières versions, donc c'est quand même sympa. Mais donc dans la version que j'ai étudié, il n'y a pas grand chose. Et j'ai utilisé Minostatic, référencé en haut à droite, qui vous permet d'avoir une commande sur notre système, static-get, et qui vous permet de télécharger tout un tas de binaires compilés en static. Et d'ensuite aller directement les déposer sur la machine que vous attaquez, et de faire de la magie dessus. Là, en l'occurrence, moi j'ai pris un socket. Si vous n'utilisez pas trop, dites-vous que c'est un headcat du futur, parce qu'il y a plein de fossilités, du port forward, ça gère plein de protocoles, ça peut aussi bien forward des sockets uniques, faire TCP ou TCP vers UDP, je ne sais pas quelle magie. C'est le feu. C'est le feu, mais on verra qu'il y a quand même quelques compromis à faire, quand on utilise ça. Donc, socket az debugger, ça marche nickel, et pro-tip pour ceux qui font pas mal, de la Xbox ou autre, prenez-vous un socket en statique, et un Tmux en statique. Plutôt que d'avoir un shell complètement cassé quand vous faites votre challenge, utilisez le socket à la fois chez vous, en listening, avec un PTY, sur la machine, vous renvoyez un PTY chez vous. Donc, vous obtenez directement un shell avec l'autocomplétion, les CTRL-C, les tables, tout qui marche, pas de risque de casser avec un CTRL-C, et avec un Tmux, vous avez de la persistance, plusieurs tables, et c'est comme ça. La suite. Donc là, le développe process, c'était essayer d'être le plus segmenté possible entre chacun et chacune des étapes, parce que perdre beaucoup de temps à vouloir tout implémenter et ensuite se retrouver bloqué, c'est vraiment une perte de temps terrible. Donc là, on voulait à la fois avoir la SSRF à l'aide de Boacamole avec la connexion non-restreinte vers l'IPB de notre choix, et le port de notre choix. Vérifier qu'avec la SSRF, on pouvait envoyer n'importe quel byte. Ça, on va se rendre compte qu'on peut l'obtenir avec la fonctionnalité de cookie paste si elle est présente dans Boacamole. En fait, ça envoie un gros blog en bas de 64, donc on peut vraiment envoyer tout ce qu'on veut. L'exécution de code sur PostgreSQL, donc ça, c'est juste sélectionner from, exécuter ma commande, et ça marche bien. En tout cas, sur cette version-là, ça marchait bien. Et si tout s'aligne et que tout marche bien, avec un peu de chance, on y va juste. Pour tester chacun de ces steps, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais on va voir ça un par un. Donc j'ai beaucoup, beaucoup utilisé Docker. Par exemple, ça c'est pour la partie PostgreSQL. Donc j'ai balancé un PostgreSQL dans un Docker, donc dans un petit container, pour vérifier que vous pouvez l'attaquer facilement. Je ne suis pas pris la tête à développer le mien. J'ai pris via Metasploit, MSF Venom, juste un exploit qui marche sur cette sige. Et on se rend compte que ça marche bien. Donc là, à nouveau, j'utilise SoCat dans le terminal, qui est en bas à gauche, pour pouvoir dubber tous les bytes. Parce qu'en fait, nous, notre SSRF, quand on envoie du texte, elle nous renvoie une capture d'écran. Donc en fait, c'est un truc bancal, c'est un peu à sens unique. Donc on veut vraiment que ça marche, on voit une autre. Et donc là, le fait d'avoir pu capturer tous ces bytes, fait que derrière, j'ai pu m'amuser non pas à utiliser l'attaque qui subit le protocole, mais juste faire echo, donc envoyer tous les bytes d'un coup. Et on se rend compte que derrière, la machine à état de Postgre, elle va toute seule les manger dans le bon sens, et ça va fonctionner. Et on se rend compte ici, que juste en faisant le echo, on a bien un reverse shell qui arrive avec le user de Postgre. Donc en fait, on peut juste tout balancer, si Dieu le veut, ça marche. Et Dieu aime les shells. Ça, c'est le point que j'ai expliqué un poil plus tôt, c'est que sur Wackday, c'est un protocole qui est un peu capricieux, et là, en l'occurrence, il est utilisé avec une WebSocket. Donc il fait sing, 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 coucou, est-ce que tout va bien ? À chaque fois qu'on appuie sur une touche, qu'on lâche une touche, ça leur envoie, il y a un peu de réémanence, mais en plus de ça, il est super capricieux. S'il y a un paquet qui arrive trop tard, s'il y a un paquet qui arrive trop tôt, s'il y a un paquet qui arrive pas, ou en deux fois, ou n'importe quel autre, que tu lis querc, ça ne marchera. Et bien sûr, dès qu'on envoie du texte, on va donc faire un screenshot. Donc c'est infernal. Donc littéralement gaiperant. Voilà. Il y a d'autres problèmes. Déjà, vu qu'on tape du web, on a un proxy, on utilise quasiment tout ce TC, Burp Suite, ça crache tout le temps. Parce que c'est mal géré, parce que les WebSockets ne sont pas en joueur au point, parce que même avec le bon JDK et tout, c'est lourd. Donc un Burp, plus une VM, Pulse, plus des docker dans tous les sens, la RAM ne suit pas, donc il n'y a rien qui va. Un autre problème, c'est que, Guacamole, si la WebSockets se ferme et qu'on la relance, tout crache. Guacamole s'arrête. Et sur Burp, il n'y a pas de match and replace sur les WebSockets. Donc aussi bien on peut automatiser sans avoir de délais dans les paquets trop fort pour l'émission de requêtes normales, dans les WebSockets, il n'y a pas. C'est une socket qui est dommage qui prend en elle. Donc, il a fallu faire un peu de tooling pour ça. Un petit peu de tooling et donc, vu que c'est du Web, en Python, ça aurait été infernal de réimplémenter tous les échanges, toutes les WebSockets, de faire en sorte qu'il y ait tout le JavaScript qui renvoie les bons paquets au bon moment. Je me suis dit, top et tir, on va faire en sorte que le browser passe tout à notre place. Donc là, l'idée, c'est compliqué de le faire à notre bout. On va juste stimuler un utilisateur qui clique sur les boutons et ça devrait le faire. Avec un petit peu d'instrumentation en plus. Pire idée. Pire idée du monde. Beaucoup trop de code. J'ai passé 10 heures. Cette personne dormait depuis bien longtemps quand je me suis rendu compte que ça n'aboutirait pas forcément. Mais c'est un peu à boutique quand même. C'est un exploit en deux parties. Donc les deux tableaux de gauche, c'est l'administrateur de PolSecure qui va... Une pièce en vente ? Non. Ok. C'est l'administrateur de PolSecure qui va aller créer un rythme d'authentification, donc créer un utilisateur, créer un rôle, associer une ressource guacamole à ce rôle, puis faire en sorte que tout ça soit valide, actif, puis ensuite se déconner. C'est infernal. C'est des milliers de clics. Heureusement que ça a été automatisé parce que sinon, c'était imbuvable. Et la deuxième partie, c'est l'utilisateur qui va se connecter avec son compte standard et utiliser la possibilité de guacamole pour aller envoyer la payload vers PostgreSQL et en théorie, réduire un webchat. Le petit trick qui est très sympa, c'est que sur Competyr non plus, il n'y a pas vraiment de quoi hooker les websockets et faire en sorte que tout soit envoyé d'affilée. Donc on va utiliser une self-phototype pollution. Concrètement, on va hooker une méthode en JavaScript. Donc là, l'idée, c'est d'aller polluer l'objet websockets send au tout début de l'instantiation du navigateur et toutes les websockets qui vont en découler, au moment où nous, ça nous intéresse, on va lui dire, maintenant, tu vas, en plus d'envoyer ce que tu es censé envoyer, envoyer ma charge à moi. Du coup, on ne casse pas le protocole de guacamole, ça marche bien, et on envoie des bytes arbitraires qui ont été passant 4 encodés. Donc là, la payload, qu'on voit au tout début, elle a été extraite. C'est vraiment celle que j'ai envoyée via echo au début. Jusque là, on se dit, tout marche bien, on est sur la bonne voie. et on a la même internet. Donc là, c'est l'admin qui fait clic, 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 qui va se connecter, créer un rôle, créer un utilisateur, créer un royaume d'authentification, créer une ressource pour guacamole, associer cette ressource à cet utilisateur, c'est horrible. Vraiment, tous les 6 admins qui font du call secure, je l'ai plein. Vraiment, ça va pas être très, très fun. Donc ça, c'était la première partie et ça génère une deuxième commande, c'est l'utilisateur qui va à son tour se connecter et aller envoyer, donc bien guacamole, notre payload à Postgre. Sauf que, pas de chaîne. Hein ? Pourquoi pas de chaîne ? Non, par contre, pas de chaîne, mais on est aussi en crème. On adore les channels en infosèche. J'ai échoué sur un channel. Littéralement, un handshake. La démo nous laisse sur 7 erreurs. qui dit, pg underscore hba.conf, entry for host, nanana, n'existe pas. Où est-ce qu'on a merdé ? Est-ce que là, vous avez une idée d'à quel moment, entre quelles étapes, ça a pu merder ? Vraiment, la question ouverte, s'il y en a un ou l'une qui se dit, ouais, pourquoi pas... Très bien, moi non plus, j'étais tardé. Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux choses-là ? Donc en haut, c'est via Guacamole, on envoie les données, et en bas, c'est via SoCat, on envoie les données. Donc il y a un petit peu d'affichage entre AAAA et 4A, mais croyez-moi, le détail n'est pas ici. Normalement, si vous voyez quelque chose, il y a un instant. Et si vous ne voyez pas de différence, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est parce qu'il n'y en a pas. C'est parce que SoCat ne la montre pas. En fait, avec un petit titre de SoCat, on peut demander d'exécuter un programme et d'afficher l'adresse source. Et en fait, selon qu'on se rencontre, et ce que j'aurais pu voir avec un NETCAT qui lui, le donne d'office. Et vraiment, il n'y a pas les bons flags pour SoCat pour demander d'afficher l'IP source qui a mis le message. Et en fait, on se rend compte que SoCat, quand je faisais mes tests, vu qu'il était sur la machine, il envoyait de la loopback vers la loopback. Sauf qu'en fait, Go Amdé, il envoie de l'IP externe de guacamole vers la loopback. Donc même si on arrive à taper le réseau à l'interne comme si tout allait bien et qu'on était vraiment sur la machine, on est considéré quand même encore comme extérieur, mais avec un peu plus de privilèges. Et sauf que la conf de PostgreSQL, elle dit, si on vient de la loopback, bienvenue. Sinon, allez, bien au café. Et donc, je viens en partie chercher plus. J'étais comme ça. Vraiment, il était 7 heures du mat. 7 heures du mat. Après avoir passé tout le temps à développer les scripts bêtirs à me dire, ça ne peut que marcher, super, et tout débuguer les steps, ouais, un par un, ça ne peut que marcher. Rien. Plutôt déçu. Est-ce que ça vaut le coup de creuser plus ? Parce qu'en tout moment, on s'est dit, bon, j'ai quand même passé 3 semaines, quelques mois, voire à m'acharner sur cette cible. Est-ce que je m'acharne ? Est-ce que je me dis, je passe à la suivante ? Est-ce qu'on prend une autre approche ? Il se trouve que l'attaque utilisée pour avoir la chaîne Better Prater, c'est dégagé Zip et ça marche jusqu'à novembre 2020. Guacamole a été retirée de Paul Secure, à mon grand désarroi, en octobre 2021. Donc en gros, il faudrait être authentifié avec un compte administrateur et en plus être pile dans cette année qui n'est pas couvert par un exploit connu ou avec Guacamole. Donc franchement, pour le challenge c'est beau, si vous avez des idées, faites-vous kiffer. Quelques idées de bypass, on pourrait essayer de passer par l'IPB6, on pourrait essayer de faire des redirections, on pourrait essayer de trouver un bypass pour le protocole PostgreSQL, la meilleure boutique de gérer l'authentification, on pourrait essayer d'écrire un fichier, on pourrait aller écraser pg underscore SQL et voir comment est-ce qu'on pourrait faire recharger cette configuration même une fois que c'est déjà lancé. On pourrait essayer d'aller taper d'autres services parce qu'on a quand même accès à la loopback, on n'est pas censé d'avoir accès à cette adresse de l'externe donc il y a sûrement d'autres choses. Au hasard, les users are free sur le boîtier. Faisez-le, il y a plein de choses à faire. Il y a une autre technique qui pourrait être super marrante, c'est qu'en fait, on ne se fait pas jeter, on se fait demander avec un challenge et plus qu'on ne respecte pas le protocole, ça ne marche pas. Mais on a quand même une capture d'écran en retour. Donc on pourrait s'amuser à mettre un OCR, donc à la reconnaissance de caractère et essayer de voir quel challenge nous renvoie, répondre au challenge avec des mots de passe par défaut parce que de toute façon c'est la merveillance qui est déployée partout dans le monde donc avec un peu de chance on peut quand même réussir ce challenge-là. Je suis assez sceptique parce qu'en fait, il y a plein de bas de caractères qui sont non printables qui sont envoyés pendant ce challenge donc il faudrait à la fois vous de forcer le mot de passe et vous de forcer les caractères non imprimables c'est chaud. Voilà, donc c'était bien marrant. Ça fait partie d'une série que j'ai appelée Fade. C'est pour montrer que la recherche c'est cool et que des fois on passe plein d'heures et que ça n'aboutit pas à grand chose si ce n'est à des belles histoires mais ça vaut quand même le coup d'être raconté. En tout cas, à moi le coup. Quelques mots marrants quand même. Yvan Petit, donc les développeurs d'Apple Secure ont eu une très belle réponse. Il y a quelqu'un qui est venu en disant « Bonjour, je travaille pour Pulse depuis deux mois j'ai envie de faire les choses bien. On a vu que tu avais parlé de ça. On aimerait être sûr que nos clients ne soient pas impactés. Est-ce que tu as envie qu'on coopère ? » C'est grave. Franchement, les dernières fois, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont déjà remonté des failles dans la salle, mais c'est infernal de devoir se battre contre les développeurs pour leur dire qu'il faut patcher ou venir nous chercher. Il faut les convaincre qu'il faut faire quelque chose. C'est horrible. Alors que là, quelqu'un vient nous voir en disant « On sait que tu vas en parler. Viens, on fait les choses bien. C'est un gain de temps pour tout le monde. Tout le monde y gagne. C'était génial. » Ils ont proposé les goodies. Ils ont proposé de voir que ça se soit corrigé. Donc en effet, entre la précédente version et les dernières VM, on se rend compte que toute la partie Guacamole a bien été enlevée. Donc j'ai eu la flamme de refaire le screenshot parce que j'avais complètement corrompu ma VM. Mais il y avait bien plus que deux fichiers qui étaient oubliés mais non utilisés sur les dernières versions. Donc, oui, ils sont bien safe. Non, mes recherches n'affectent pas les dernières versions. D'où le taux que l'on s'en coûte un peu. Voilà. Est-ce qu'ils sont dans une meilleure position pour autant ? Pas de ouf. Guacamole, enfin, pas Guacamole. Guacamole, ils font ce qu'ils peuvent. Mais Paul Secure, ils ont... C'est de l'open source, donc ils font ce qu'ils peuvent avec le budget qu'ils ont. Donc ils font beaucoup déjà et c'est top. Paul Secure, ils ont un budget monstrueux. Et malgré ça, ils sont restés avec des technologies que vous avez 95-2000 à savoir. C'est du CGI qui appellent du Perl avec des fonctions pas forcément safe. Qui appellent du Python qui va aller charger automatiquement des librairies.so compilées avec des flags antédilubiens. C'est pas forcément la meilleure idée pour un VPN qui est censé protéger une infrastructure. Du coup, j'ai quand même parlé des goodies. On sait qu'on peut pas acheter les pierres avec des goodies. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir un petit squash. Je n'ai rien eu en contrepartie si ce n'est un adventure. Donc voilà, pour la blague, ça fait plaisir. Ils ont l'air bien... Ils font un effort, ça fait plaisir. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Merci de prendre le temps de faire des recherches et de donner des comptes pour les nouveaux qui ont envie d'entrer dans le milieu. Et si vous aimez la bouffe fit et bien faite, il y a un petit Insta, c'était la photo de Guacamole au début. C'est cette personne là-bas qui rougit de vous. Voilà, merci. Des questions ? Applaudissements 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 Il n'y a pas de questions... Applaudissements Applaudissements Et qui n'utilisent plus que Sécure ? Non, mais non, parce que c'est payant. Mais la plupart des boîtes... Forcément, je dois donner des noms de clients. Applaudissements 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 Ok, donc en fait, personne n'utilise... Ah non, en fait, vous n'osez pas dire... Applaudissements Je ne pense pas que les gens s'amusent à maintenir une infra pour l'instant encore moins avec ce genre de produit dedans. Par contre, parce qu'il y en a qui se sont déjà amusés un petit peu à attaquer ce genre de produit ou en tout cas par des websockets et qu'on trouvait des outils intéressants. Parce que vraiment, moi, je trouvais que les outils pour ce genre de l'attaque étaient... Il n'a pas encore assez... ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...